Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler shopping et plus principalement budget shopping. Je sais que c'est un sujet qui pourra intéresser pas mal de monde qui se considère comme acheteur compulsif ou acheteuse compulsive et je vais vous expliquer un petit peu quelles sont mes méthodes personnelles pour le shopping, pour justement limiter mon budget shopping et comment le maîtriser. Parce qu'après, il faut pas non plus se priver complètement de s'habiller parce qu'il faut s'habiller évidemment. Je vais vous montrer un petit peu quelles sont mes astuces pour maîtriser ce budget. Le budget shopping, à mon sens, c'est vraiment une dépense un petit peu perverse car c'est un budget qui peut monter très vite, voire trop vite, pour finalement une satisfaction qui n'est pas forcément très grande. À part si vraiment vous travaillez dans la mode où vous êtes vraiment quelqu'un de très branché et très axé sur le style. Moi personnellement, ce n'est pas mon cas donc c'est vrai que sur ce moment-là, je serais peut-être pas très objectif. Moi, je considère vraiment que acheter des vêtements, ça me permet de nous habiller. Alors oui, c'est bien d'avoir un style qu'on aime bien et tout, mais je pense pas forcément qu'acheter de la marque, ça apporte une satisfaction plus grande que d'acheter quelque chose qui soit stylé sans forcément de marque. Donc ça après, c'est à vous de peser le pour et le contre dans ce que je vais dire dans ce podcast. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu moi quelles sont mes méthodes pour réduire ce budget. Sachant que comme dans la gestion de budget de manière générale, il faut aussi que vous définissez quels sont vos objectifs et vos priorités dans la vie. C'est-à-dire que si votre passion ultime c'est la mode, le style et les vêtements, vous n'allez pas forcément tenir compte de ce que je vais dire dans ce podcast parce qu'il est important que vous vous fassiez plaisir et que vous attribuez un budget conséquent au shopping. En revanche, si votre objectif de vie et vos passions, c'est par exemple le voyage, c'est l'automobile ou que sais-je, mais que les vêtements, ce n'est pas forcément quelque chose qui vous importe, enfin qui vous importe pas tant que ça, posez-vous vraiment la question pourquoi je vais mettre autant d'argent dans le shopping alors qu'en fait, si je maîtrise bien ce budget qui est quand même assez important, ce que je ne dépense pas dans ce budget-là, je pourrais l'épargner pour mes projets de vie ou alors le réattribuer à une dépense qui me fait beaucoup plus plaisir et qui m'apporte beaucoup plus de satisfaction. Donc c'est plutôt dans ce sens où je vous invite à vous poser la question de savoir si les conseils que je vais vous donner vont être applicables à votre cas ou non. Alors déjà la première astuce, un petit peu comme pour le budget course, comme je l'expliquais dans un épisode précédent, c'est que je minimise le nombre de fois où je vais faire du shopping. C'est-à-dire je ne vais pas y aller tous les samedis ou une fois par mois, en général je me limite à une fois ou deux fois par an. Alors je sais que ça pourra paraître peu pour certains ou certaines, mais voilà, je me limite vraiment à une ou deux fois par an. Alors après si vraiment vous avez besoin de plus, faites plus, mais l'idée c'est vraiment de diminuer un maximum le nombre de fois on y va pour condenser l'achat en une fois et éviter du coup d'aller tous les trois jours et d'acheter toujours un truc en plus et donc du coup de faire exploser votre budget mensuel le shopping. Donc une autre astuce, alors celle-là je ne pense pas vous l'apprendre parce que c'est quand même la base pour le shopping, c'est de privilégier les soldes. Comme je ne vous apprends rien là-dessus, je ne vais pas m'éterniser, mais je vais quand même vous donner mon astuce pour faire les soldes en espérant qu'elles puissent vous servir. C'est que comme vous le savez, pendant les soldes, il y a beaucoup de monde, c'est le gros problème. Donc c'est pas cher, mais il y a beaucoup de monde. Le problème c'est que c'est le mercredi, le mercredi c'est un jour. Donc travailler, le premier mercredi je vous déconseille d'y aller parce que même s'il est travaillé, il y a trop de monde. Et le problème c'est que si on y va le premier week-end ou le samedi ou le dimanche, c'est là où il y a les meilleures affaires, mais il y a aussi beaucoup trop de monde. Donc moi ce que je fais personnellement, je préfère me prendre une demi-journée, le jeudi après-midi par exemple, ou le vendredi matin, peu importe. Et au moins, je vais profiter à la fois des offres parce qu'il y aura encore beaucoup de choix, sans forcément être noyé dans la masse et sans forcément jouer du coude avec tout le monde pour faire mes achats. C'est un petit peu le même principe que pour le budget voyage, comme j'en parle sur un article de mon blog, pour optimiser un budget week-end. C'est plus intéressant de poser une journée, par exemple poser son vendredi ou poser son lundi et partir avec un jour de décalage. Certes, vous perdez un jour de congé, mais vous payez moins cher et vous évitez le monde au moins sur une journée. C'est un petit peu le même principe pour les soldes. Poser votre demi-journée, un demi-RTT, ça ne va pas vous imputer vos grandes vacances, mais par contre vous allez gagner de l'argent et en plus vous allez éviter la foule pour faire les soldes. Donc quand je vais faire les soldes une ou deux fois par an, autre chose que je fais tout le temps, c'est que je fais une liste exacte de ce dont j'ai besoin. Car le risque un petit peu quand on va faire les courses, c'est de s'aventurer dans tous les magasins, non seulement en perdre de temps, mais en plus on va acheter certainement des choses dont on n'avait pas besoin, qui ne sont pas forcément utiles. Donc ce que je fais, c'est que je me fais une liste d'un certain nombre de vêtements dont j'ai vraiment besoin parce que je sais qu'il faut soit que je les remplace ou soit il y a un nouveau vêtement que je trouve stylé et que je veux m'acheter, donc je le liste. Dans ma liste, pour ne pas avoir l'impression de me priver et quand même me faire plaisir quand je fais du shopping, je me laisse toujours un item freestyle, c'est-à-dire un article au choix où je pourrais me improviser. Mais je cadre ça pour éviter que ça soit n'importe quoi et que je me retrouve avec des achats qui n'ont rien à voir avec ce dont j'avais besoin. Ensuite, je me fixe un budget à ne pas dépasser. Comme dans sa gestion de budget de manière générale, de faire des catégories de budget en début de mois, le but c'est de faire le mois où on sait qu'on va faire notre mois de shopping ou le mois où on sait qu'on aura du shopping à faire. En début de mois, on se dit ce mois-ci, je ne vais pas dépenser plus de 150 euros en vêtements, soit parce que je ne peux pas parce que mon budget ne me le permet pas ou soit parce que je décide de dépenser tant parce que j'ai besoin approximativement de tant de vêtements qui ne doivent pas dépasser tel budget. Dans ce budget, pour rejoindre un peu l'astuce précédente, je me laisse toujours une marge. Par exemple, si je sais que j'en ai pour 150 euros exact de vêtements, enfin approximativement de vêtements, je vais y aller jusqu'à 200 euros sur le budget. Comme ça, je me dis que j'ai une centaine d'euros de marge pour me faire plaisir et pour un peu improviser, pour ne pas avoir la sensation non plus d'être trop privé, que ce soit trop cadré non plus, pour avoir quand même cette sensation d'avoir un peu de liberté et de pouvoir me faire plaisir quand je veux faire du shopping. Également, une autre astuce que j'emploie, c'est de condenser les achats dans le même magasin. Car d'une part, vous pourrez profiter des offres de fidélité. Si vraiment il y a un magasin où vous avez l'habitude d'aller souvent, et ça pourra vous permettre de cumuler les soldes et des points de fidélité, donc une réduction en plus. Et en plus, ça vous permet d'éviter de perdre du temps à faire tous les magasins et de traîner à faire des bains de foule. Comme vous l'avez compris, du coup, je n'aime pas forcément la foule et perdre du temps à faire les magasins. Donc, c'est une bonne méthode pour éviter justement la foule et de perdre du temps à condenser, faire un minimum de magasins pour acheter ses vêtements. Et enfin, une autre solution. Alors, celle-là, je ne vous cache pas que je ne l'utilise pas forcément, mais je sais que pas mal de monde le fait. C'est d'acheter des vêtements d'occasion sur Vinted ou sur d'autres plateformes en ligne. Là, vous pouvez réduire clairement les coûts et vous pouvez bien choisir aussi. Maintenant, il y a des filtres qui sont suffisamment précis pour choisir ce que vous voulez exactement. Alors après, moi, personnellement, je ne le fais pas encore. Je vais peut-être essayer. Je ne l'ai pas essayé, mais je sais que vous pourrez économiser pas mal avec cette méthode. L'inconvénient majeur que j'y trouve, c'est qu'on ne peut pas essayer les vêtements. C'est la peur de devoir faire des allers-retours si quelque chose ne nous va pas, qu'il n'y a pas la coupe qu'on veut ou qui ne nous convient pas au final. Mais voilà, ça peut être une bonne solution à essayer et je vous encourage à essayer de me faire un retour d'ailleurs. Mais voilà, je pense que j'essaierai prochainement également. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé avec ces astuces pour réduire votre budget de shopping. Je suis curieux que vous me partagez aussi les vôtres par mail, donc à contact.monbudgetzen.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un moneybook 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact.monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion Budgétaire Zen et Entraide. et si vous le souhaitez, téléchargez mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.